Hello, je suis Philippe Gamecam Simo, ingénieur logiciel et tech lead. Ensemble, nous allons enfin mettre en place le Domain Driven Design afin de concevoir et produire des logiciels extensibles et fidèles aux besoins fonctionnels. Domain Driven Design signifie littéralement conception logicielle pilotée par le domaine. Le domaine étant ici le contexte métier dans lequel va servir le logiciel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais répondre à une question importante. Pourquoi utiliser la philosophie DDD pour de la conception logicielle ? Alors, le but d'un logiciel est de satisfaire au maximum le besoin du client. Le DDD propose un ensemble de pratiques et méthodes aidant les concepteurs logiciels à se focaliser plus facilement, plus naturellement sur la conception d'une solution qui s'aligne aux besoins fonctionnels. L'application de ces méthodes intensifie alors la collaboration des experts métiers et techniques, facilitant ainsi la compréhension du problème, ce qui entraîne une meilleure solution. De plus, ces méthodes poussent les concepteurs à intégrer plus naturellement l'architecture en microservices, facteur capital de l'extensibilité d'un produit logiciel. Tout ceci fait du DDD une philosophie adéquate pour réaliser de puissantes solutions pour le métier et par le métier. Et ce, en ayant un produit parfaitement extensible. Autre raison à ne pas négliger, il devient très fréquent de voir des appels d'offres pour ingénieurs logiciels avec les mots-clés Software, Craftmanship, Clean Architecture ou encore DDD. Eh bien, figurez-vous que toutes ces pratiques sont préconisées naturellement par le DDD. Savoir l'appliquer donnera un coup de boost à votre carrière et vos revenus, que vous soyez indépendant ou salarié. Alors, que devez-vous attendre de ce parcours ? Le but de ce parcours est de vous immerger dans un contexte réel d'entreprise où vous concevez et développez un produit logiciel qui est piloté par le métier. Pour ce faire, nous allons Asseoir les bases en démystifiant le DDD dans un premier temps, notamment en séparant ce qu'il est de ce qu'il n'est pas. Ensuite, découvrir et appliquer les modèles de conception stratégique, dits Strategic Patterns du DDD. Et enfin, les modèles de conception tactique, dits Tactical Patterns. Ceux-ci grâce à des animations super intéressantes qui focalisent votre attention sur le plus important. Et en plus de cela, vous aurez des séances pratiques dont la particularité sera de vous laisser le temps de trouver vos solutions et de les comparer aux miennes. A la fin de ce parcours, vous saurez parler avec confiance du DDD et faire force de propositions en équipe. Ou alors, vous inscrire tout simplement dans une démarche DDD qui est déjà existante beaucoup plus facilement. En plus, vous saurez choisir les bons modèles et méthodes proposés par le DDD en fonction du contexte du projet sur lequel vous travaillez. Vous saurez utiliser une architecture permettant la séparation claire et nette du code traitant des besoins métiers et du code traitant des besoins techniques. Et bien plus encore. Pour ce parcours, il vous faudra avoir au moins 6 mois d'expérience en programmation orientée objet, quel que soit le langage. En effet, les concepts techniques abordés sont applicables à tout langage de programmation. De plus, pour les séances de code qui seront faites en Java, nous resterons sur une syntaxe très proche de celle des autres langages orientés objet. Allez, je suis très enthousiaste et impatient de débuter avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada